et bonjour à tous c'est mister gecko aujourd'hui on se retrouve pour une découverte que je vais faire en live en même temps alors je sais pas si je sois trop fort pour moi c'est beaucoup trop enfin je baisse un peu oui donc la découverte de system shock c'est un fps classique c'est le remake d'un fps classique auquel j'ai absolument pas joué j'en ai entendu beaucoup de bien donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui donc system shock c'est un fps avec des avec quelques notions rpg un petit peu a priori donc on va voir ça c'est disponible au prix de 39 euros 99 d'ailleurs vous pouvez avoir une réduction en ce moment il ya une belle réduction là parce qu'on fait le live pour la sortie console du jeu donc j'ai mis le lien vers gamesplanet qui offre une belle réduction pour le jeu en ce moment de 5 un peu plus de 50% je crois donc c'est un fps solo qui est jouable à la manette et les sous titres sont en français pas les voix mais il ya du français quand même ton jeu revient sur le jeu et on va partir pour cette découverte on fait une nouvelle partie alors déjà qu'est ce que c'est que tout ça c'est les difficultés je suppose on peut être un homme ou une femme il ya des combats qu'un jeu mais ça c'est une mission nombreux et puissants bon on va se mettre en normal de partout un cyber mission puzzle je ne sais pas ce que c'est et ben on va y aller en normal c'est un fps dont je devrais pas trop galérer qu'a priori on est un hacker oh en real and jade très bonne musique j'aime beaucoup déjà l'ambiance c'est un peu plus ah c'est marrant je m'attendais pas à un truc je dirais aussi joli c'est très c'est très pixelisé mais en même temps c'est très joli j'aime beaucoup ok donc qu'est ce qu'il faut faire il y a une console de jeu ok il y a un pc brute forcing password ok on est en train d'hacker un truc tout à voir la porte qui a oui d'accord c'était moi en fait que l'espèce de drone regarder là c'est quoi ça alors on ouvre la porte celle de ben on va pouvoir se regarder ah non il n'y a pas de reflet ok tac ok très bien j'ai ouvert le wc ok en fait je peux interagir avec tout fantastique et salut nardinus bienvenue à toi sur le live ok donc en fait je peux interagir avec des trucs très bien à login succeed ok access security clearance d'une ride on est en train d'hacker un truc a priori oula il y a un vaisseau qui arrive devant notre fenêtre download complete oh ok il n'y a pas beaucoup de voix pour le moment ah 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 ta gueule effectivement ça fait un peu penser au cinquième élément en début tu es je vais te faire un deal tu cooperas et je vais te donner le implant que tu as essayé surgery et tout considère le gift besides quel surgeon tu préfères ok on ne maîtrise rien du tout pour le moment donc il n'y a pas de choix bon en même temps c'est un c'est un jeu qui est sorti en 92 94 un truc comme ça 97 je ne sais plus enfin à la base donc voilà c'est vraiment l'époque des fps où il y avait de ce style là quoi non mais c'est un remake en 97 c'était plutôt des des graphismes à la à la comment ça s'appelle doom ou des trucs comme ça quoi enfin le premier doom avec des sprites et tout quoi là c'est vraiment un remake d'ailleurs il y avait déjà eu un remaster je crois alors puis c'est à pour vous votre interface neuronale donc vous pourrez gérer votre inventaire avec ces informations importantes ok donc on a un inventaire des armes des explosifs là on a de la santé de l'énergie des modules ok on va pouvoir se modifier le corps a priori très bien trop lourd pour être transporté ah ouais je peux ramasser les trucs comme ça wow carrément on va pouvoir ramasser des trucs un peu partout ok ah ouais c'est ok je ramasse tout si j'ai envie très bien qu'est-ce que j'ai ramassé là un sac à déchets biologiques bah ouais c'est vraiment c'est un remake quoi c'est pas un remaster c'est un remake alors qu'est-ce qu'on a chopé là un stéthoscope un manuel du trioptium left out pour afficher la description récompense de recyclage ça c'est une seringue résultat de vaporisation ok vaporiser ok je gagne des trucs quand j'y vaporise pivoter ok d'accord on va falloir gérer l'inventaire en plus donc je peux vaporiser les machins pour obtenir de la ferraille ça va sûrement me servir plus tard et bonsoir Aldébaran bonsoir à toi bienvenue sur ce live de découverte de System Shock impossible d'y retourner c'est désactivé ça ne bouge pas d'un pouce ok je peux il y a une touche d'action alors qu'est-ce que c'est que ça appuie sur pour ramasser le medipatch d'agent soignant ok donc j'ai un truc je peux appuyer sur pour utiliser le medipatch ok donc 8 ah ouais c'est très à l'ancienne ok donc là ça me soigne je ramasse plein de conneries toc 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 ok on peut ramasser un peu tout ce qu'on veut c'est bien je sais pas à quoi ça sert est-ce qu'il y a une gestion de du poids on dirait pas c'est à dire que je peux un peu ramasser ce que je veux tout vaporiser pour je peux c'est pas une arme ça non c'est pas une arme pour me faire de la ferraille qui me servira sûrement à quelque chose plus tard un assistant numérique personnel ok 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 donc là on découvre vraiment c'est la première fois que je joue au jeu pour appuyer sur le bouton très bien ok c'est un tuyau en plomb ça c'est donc une arme je peux ouvrir ça alors j'attaque je peux viser avec ça non je sais plus tuyau en plomb ok bon on a un tuyau en plomb là on a une utilité de navigation et de carte V1 ok on a branché ça sur notre tête très bien ça c'est un lecteur de données qui a pas mal son utilisé de recevoir des emails écouter des enregistrements audio etc ok et ça c'est quoi une carte d'accès standard très bien oh Half-Life c'était plus tard Half-Life c'est 2000 2001 je crois Half-Life Quake 3 peut-être mais là en tout cas c'est en tout cas les graphistes de de système shock à sa sortie c'était plus à la doom ok 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 allons-y donc là on a la carte d'accès c'est quoi ça ? oh là voilà ah non non vas-y il m'attaque je peux pas les tuer ils sont mortels ah non tiens je peux les looter il a rien du tout un servobot un servobot oh un c'était quoi ce bip un cadavre un cadavre avec une casquette je peux pas faire ah si shift hop 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 je peux pas l'équiper non il y a rien à faire de plus tac ok alors il y a un truc rouge sur la carte là qu'est-ce que ça me dit non c'est quoi je peux casser ça peut-être alors attendez deux secondes je fais une petite pause ok donc sur la carte il y a un truc ah oui la caméra attaquer la caméra de sécurité pour la détruire c'était ça qu'il fallait faire ok donc niveau de sécurité maintenant à 96% très bien je vois sur la carte les trucs qu'il faut que je fasse là il y a un truc médical restaurer votre santé au maximum il y a des machines chirurgicales ah carrément je rentre dedans et ça va me soigner oui il pose bébé il est très rapide oui c'était juste un petit pleur du soir redonne la sucette et dodo alors un patch berserk augmente temporairement vos dégâts physiques peut entraîner des effets secondaires indésirables et ça l'active automatiquement tout de suite ah non ok ça me le met en bas et je pourrais l'utiliser je suppose ok donc là le but c'est de réduire la sécurité a priori parce qu'on a quelque part donc là on a la carte ouais c'est pas mal fait panneau d'accès sécurité média ça c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure infection biologique ok donc ça c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure que j'ai pas entendu tout le début c'était 98 half life ah j'aurais dit plus tard donc là j'ai ah je peux activer ou désactiver les modules ah c'est marrant ça je suppose que ça va me coûter de l'énergie après des trucs comme ça c'est fait c'est mais pas que j'entends oui c'est mais pas system status ok je peux casser les lumières waouh oh c'est quoi qui fait bip bip là je suis pas fan de ce bip bip ah il y a une caméra là tac ça c'est quoi ça optical craft successful ok qu'est-ce qu'il fait lui bouge encore là tiens ok donc là je sais pas trop ce qu'il y a il y a un truc là qui traîne là c'est quoi ça c'est une unité de vision frontale ok là il y a un truc d'énergie ok donc j'ai refait le plein d'énergie une fois que j'ai dit ok un temps de rechargement qu'est-ce que c'est que ça oh une porte je m'accroupis et je passe oh un cadavre ils sont pas beaux les cadavres ils font flipper alors qu'est-ce qu'on a là oh les chaises elles bougent une clé de données quand il y a des informations que le lecteur de données multimédia peut déchiffrer je vais afficher ok allons-y je le branche dans ma main 1 f f nouveau code très bien média ça va pas marcher f j'ai peut-être changé la touche si ça se trouve donc c'est lui nick je vais pas tout lire code de la pote de soin 451 blablabla 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 451 très bien donc là-bas il y a un truc de code il va falloir taper le code qu'est-ce qu'on a là que dalle je sais pas du tout si ça va être utile de garder tous ces trucs là hein moi je propose qu'on vaporise plein de trucs pour le moment on s'en fout on sait pas à quoi ça sert à mon avis ça sert à rien je pense à part récupérer du ça c'est peut-être intéressant un badge de notification possible ça c'est un booster de combat ça on le garde donc tuyau on le garde aussi assistant numérique personnel ça on met là ça ça sert à rien non ça on peut pas s'en servir non plus 15 de ferraille ça doit être pas mal quand même 3 crédits ce qui vaut pas de crédit on va y vaporiser ça je me demande si ça va servir plus tard euh ok comment on l'active ça je sais pas je sais pas ça active peut-être tout seul la porte est verrouillée manuellement zut je peux pas la déverrouiller ah voilà ok donc ah ouais carrément oh de corps ok 400 erreurs oui merci 451 oh la classe oh la ça va les ennemis sont pas très coriaces je suppose que c'est que le début allez on y va on avance chaud d'âne ok elle est dessous le premier niveau ok c'est quoi ça ok il y a plein de trucs là un crâne ok il y a des zombies là bas accès de niveau groupe 1 ah un bras je peux pas récupérer des trucs là-dedans non c'est quoi ça l'ascenseur est désactivé ok le boîtier de raccordement dirige la puissance vers les machineries appuyez sur pour ouvrir le boîtier dirige l'énergie réparer l'ascenseur de service qu'est-ce que c'est que ce truc une énigme super ok wow faut que je fasse quoi moi de tout ça ok ça ça tourne pas ça ça tourne ok faut que je raccorde les petits points je suppose avec ceux qui sont alimentés les carrés je suppose alors là bah là je peux rien faire pas de truc qui est droit je vais peut-être tourner celui-là non je peux pas les tourner celui-là on dirait que c'est pas alimenté ça parce que là c'est bien jaune alors que pas là j'ai rien compris ok on va aller explorer là-bas on reviendra là plus tard alors est-ce que c'est un méchant lui bonjour bon il m'attaque pas déjà ok on va ramasser tout le bordel oh une carte bleue enregistrement contient des informations importantes sur l'environnement lecteur de données multimédia est nécessaire pour l'écouter oui on en a un normalement f pour lire ça marche pas c'est ça présence de Shodan c'est quoi ça ok donc lui c'est pas un méchant là je sais pas trop ce qu'il y a on sait pas trop ce qu'il se passe c'est quoi que je viens de ramasser là un crâne humain ah effet augmente la santé ok et ça c'est une boîte de médicaments c'est tout rien de spécial quoi ok et ben là il y a un bouton la porte est verrouillée manuellement de quelle porte il parle je ne sais pas on n'est pas allé là-bas c'est quoi ces bips ah oui il y a une caméra qui traîne là ici je peux pas la voir là tiens ok donc là c'est d'où on vient et là on n'est pas allé il y a des zombies là stimulant dur on noterait temporairement la fatigue liée à toute activité physique comment ça la fatigue j'ai pas lu j'ai pas lu ok ça ça ferme la porte on va la rouvrir porte en mouvement merde ça a fait du bruit wow 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 mais ils sont un peu plus chaud que les autres de tout à l'heure l'autre il avait fallu que trois coups là c'est un peu plus c'est bon il n'y a plus personne je peux les fouiller ok ils n'ont rien sur eux il y a une caméra encore qui traîne ici bam là il y a des trucs à ramasser là il y a une porte c'est quoi ça rien du tout ça on s'en fout ça on s'en fout des mugs je crois qu'on s'en fout de tout ça je crois qu'on s'en fout ça on va l'utiliser je peux l'utiliser ça utiliser bam ça m'a à peine soigné ça m'a soigné que dalle ouais alors qu'est-ce qu'on a là là on a une porte qui ne fonctionne pas on a un cadavre qui a une canette sur lui rien de très intéressant merde oh 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 un truc intéressant un pistolet ok il va falloir trouver des balles maintenant c'est quoi ça il était en train de manger le monsieur il n'a rien sur lui ok 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 c'était quoi que j'ai trouvé là des munitions de 9 mm standard cool on a des balles pas beaucoup mais on a des balles ça va nous servir sûrement là il y a ça c'était quoi ça vision ça fait quoi ça stimule la sensibilité rennière pour en avoir plus facilement dans le noir les effets de photophobie c'est marrant ça effet subi de photophobie c'est marrant c'est marrant ah tiens il y a des trucs à faire alors je sais pas si c'était pareil l'histoire des 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 minces qu'on s'appelle des des puzzles qu'il y avait là-bas dans le jeu d'origine mais c'est fait de manière origine je trouve donc là on peut pas y aller parce que c'est fermé la carte là on fallait rechercher notre énergie là c'était le truc verrouillé donc on va continuer par là non là on est allé ici là on peut pas y aller faut qu'on aille là ici et on a trouvé un pistolet oula c'est quoi ça là-bas dis moi que t'as des balles toi non même pas ok y'a pas grand chose à faire là parce que c'est un ennemi ça a l'air ah oui ah oui oui ok wow oh j'ai plus de balles yes 1 1 1 1 pourquoi ça marche pas 1 ouf alors c'est chaud pour la vie je vais péter sa tête quoi c'est quoi ça c'est une arme je vais pas ramasser son arme non tenez moi des balles s'il vous plaît putain mais il outre rien de la vie de la vie y'a t'il de la vie oulala y'a une porte fermée je suppose que je peux pas passer par là pour le moment donc là y'a de l'énergie mais ça je sais pas comment on s'en sert pour le moment là y'a une porte fermée ça c'est quoi ça un ascenseur un ascenseur ok là y'a une porte là y'a un crâne c'était où qu'il y avait un truc de soin là on va on va aller soigner je crois hein c'est pas une idée à la con ça c'était là bas tiens ouvre toi toi allez ouvre toi clac ok c'était où là c'était ici c'était là c'était là ouais y'avait des trucs là des lunettes des mouchoirs c'est quoi ça des lingettes super ok ça ça se stack par 100 donc je pense qu'on va arrêter des lunettes de haute technologie on va arrêter de ramasser tout et n'importe quoi je crois j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose ok alors j'aime beaucoup moi le style old school quand même qu'ils aient gardé un truc un peu pixelisé comme ça j'aime beaucoup donc là on repart là bas tiens c'était éteint comme ça possible donc on a utilisé toutes nos balles ça ça permet de recharger mais on était déjà plein de façon reviens l'ascenseur reviens s'il te plaît voilà on va descendre après on va visiter un peu par là parce qu'on n'est pas venu là je crois pas non on n'est pas venu là oh non il y a un autre hop 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 ah il y a des radiations empoisonnement en radiation super ah j'ai ramassé son pistolet cette fois j'ai une grenade ok ok il faut que je me dépêche quoi il n'y a rien d'autre c'est quoi ça non il n'y a rien d'autre ouvre toi la porte vite vite c'est bon ça va se dissiper je n'ai pas ramassé son arme à l'autre c'est quoi ça arme de poing endommagée ah mince oh non wow ok il faut leur faire le tour comme ça ça se passe bien il y a un cadavre emballage de barre énergétique très bien toi t'as rien ça s'ouvre ça oh yes j'aime pas ce genre de bruit ah bah oui ok alors ça c'est quoi on s'en fout oh ça s'ouvre des grenades IEM il y en a un autre à pas loin ah on peut fouiller les caisses comme ça des balles cool ça ça se fouille aussi non est-ce qu'on peut monter là ça c'est quoi un truc de données non on peut pas monter là là y'a rien ok on va pas jeter les trucs là 0,9 par exemple nécessite un crédit oh j'ai pas de crédit un café non je peux même pas prendre un café oui ok là y'a rien c'est quoi ça des toilettes papier toilette la porte est verrouillée comment ça oh j'ai flippé non je suis coincé dans les toilettes augmente la santé ouais super par contre ça marche pas les touches de raccourci je pense que c'est parce que le jeu est en clavier anglais il y a des grenades frag IEM yes donc là y'a rien là y'a rien non plus plaque un cyborg assassin c'est pas réjouissant c'est pas réjouissant ça qu'est ce que c'est que ça le recycler le recycler le recycler le recycler ok donc on peut recycler les trucs pour faire d'autres choses avec très bien qu'est ce qu'il nous reste là il y avait une caméra là on n'avait pas vu à détruire là c'est ça non c'est ça tiens je pense que j'aurais pas pu la voir de façon avec le oh si c'est quoi ça des eaux je peux les ramasser les eaux non je suis venu de là ouais je suis venu de là derrière moi là je suis pas allé là-bas j'ai lusé toutes mes balles et je suis à moitié mort ça se casse pas ça ok je suis presque mort on s'en va on s'en va on va se soigner c'était pas par là du tout c'était où pour me soigner c'était à l'autre bout marde c'était là c'était là là heureusement qu'on a ce truc pour se soigner quand même ah oui là on a ça on a ça qu'on sait pas comment utiliser parce qu'on a ce truc bleu qui nous gêne ça c'est bloqué ah ça marche avec le truc bleu ok tac tac faut peut-être l'emmener à l'autre si je l'emmène là ça fait quoi je sais pas rien ah mais attendez non le truc bleu ça ne ça ne propage pas tout le tour non là ça ne propage même pas ici en plus j'ai pas compris ah il y a des petits traits jaunes là là on les voit là on les voit pas donc là ça propage comme ça parce que là j'ai pas le choix sur celui-là tac j'ai pas le choix en fait là en vrai parce que là soit je vais là soit je vais là-bas si là je peux faire comme ça 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 fait quoi ça ça fait rien je pense qu'il faut que je relis les deux carrés là à mon avis bon je sais pas on va pas passer trop de temps de toute façon on peut pas y aller donc moi je vais aller me soigner là et puis après on va retourner voir les ennemis mais attendez j'ai des grenades qu'est-ce que je m'embête par contre je sais pas du tout comment on les lance je ne sais pas les lancer enfin je connais pas la physique du jeu surtout c'est ça qui m'inquiète un peu bon là on reviendra il y a cette porte là qu'on peut pas ah on peut peut-être l'ouvrir maintenant oui on a le badge oh des balles alors par contre c'est un peu dégueulasse les trucs de stockage alors ça je veux ça c'est quoi une grenade je veux aussi et ça c'est quoi ça soda machin ouais bah on prend ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout ça c'est quoi ça on s'en fiche les balles je sais pas si ça sert à quelque chose les plaques là on va tout mettre là on s'en fout ça vaut des crédits donc peut-être qu'on peut en faire quelque chose après ça aussi ça se vend peut-être quelque part on verra donc là il n'y a plus rien on a fouillé celle-là oui ok on continue il faut qu'on retourne là-bas hop donc là on a notre tourelle ici ouais bah c'est bon tiens tiens oula bah voilà une bonne grenade quoi ohlala bam headshot ok donc là on détruit ces foutues caméras voilà voilà très bien là il y a l'ascenseur qui nous permet de monter on verra après est-ce qu'on peut fouiller ce truc il n'y a rien dedans il y a une caméra là-haut ok donc là on a fait le tour d'ici on ne peut pas aller là-bas on a l'ascenseur qui est là-bas aussi qui nous permet d'aller ailleurs là on va essayer d'apprendre cet ascenseur c'est quoi ça est-ce que c'est quelque chose ça non c'est rien ok on va monter là tu peux pas me donner des balles toi ça c'est fermé il n'y a rien autour qui permet de l'ouvrir non là c'est ouvert qu'est-ce qu'on a là oh il y a l'air d'avoir pas mal de choses qu'est-ce que c'est que ça un pistolet du coup j'ai deux pistolets je peux pas genre décharger munitions vidées bah voilà lâcher on s'en fout d'avoir deux pistolets c'est les mêmes ils sont pareils on est d'accord dégâts 20 dégâts 20 qui est pas si les chargeurs 10 pénétrées sont à l'heure du pourcent qui est ce milieu ouais c'est la même chose ça c'était un stéthoscope donc on s'en fout peut-être que ça se vend ça on va le garder au cas où on a pas besoin de l'avoir ici voilà un support éprouvette ouais on s'en fout de tout ça alors qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que ça va nous dire qu'est-ce que ça va ? donc ça c'est tout du bric-à-brac ok qu'est-ce que ça sert ça ? ça fait de la ferraille c'est tout ok donc il faut détruire les contenus de détruire les caméras qu'est-ce que ça fait ça ? v-mail shield offline ok écopod il reste 3 écopod ok on continue d'explorer caméra bam donc là on est à 68% donc on est assez loin quand même d'avoir fini ça ok là il n'y a rien c'est quoi ça ? ça c'est un rien du tout là il y a oh ! un nouveau pistolet arm énergétique il faut quand même récure de l'énergie ah ! donc c'est la fameuse autre arme qui s'utilise oh ! impasse ok ça c'est quoi ça ? l'outil d'analyse permet de son utilisateur de surveiller l'état de système de station citadelle ok donc là ça c'est nul ça sert à rien je suppose tout ça aussi ça c'est quoi un stéthoscope ça c'est rien 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 lui il a quoi sur lui ? des chips des chips qu'on va utiliser tout de suite et ça aussi pareil hop et ça allez oh ! ok il s'est fait tirer dessus donc on a un truc maintenant pour vérifier l'état de la station je sais pas quoi ok donc ça on peut l'utiliser ça euh faut qu'on aille où ? là ? par là ? là on est pas allé là-bas ah mais c'est fermé je vais pas tenter le coup euh il y a un endroit où on est pas allé aussi c'était pas là là ? oui là non là c'est d'où ? si voilà c'est là-bas ça c'est quoi ? cadran gamma c'est quoi ça un cadran gamma ouais voilà c'est là-bas ah ça c'est un truc pour acheter des des trucs ah une caméra bam ok ça c'est quoi ça ? ah ça allume la lumière cool pourquoi il y a un symbole de grenade là ? panneau accroché au mur ah ça doit être la l'armurerie wow c'est quoi ça ? wow le machin il a un lance-flamme ok ça se trouve c'est l'armurerie là qu'est-ce qu'on a là ? ok donc là c'est d'où on est arrivé là-bas il y a un mot de passe il me faut un mot de passe que je n'ai pas ok ça serait bien de pas trop les louper parce qu'on a pas l'énergie infinie ça c'est quoi ? distributeur transdermique propose une section de patchs dermatologiques contre des tricredits ok c'est les fameux patchs que j'en ai déjà certain ce genre de choses voilà ok c'est quoi ça ? un cadavre très bien un autre cadavre oh un pistolet un pistolet encore un pistolet endommagé oh dommage toi t'as rien j'aurais pu avoir quelques balles en plus mais même pas donc là c'est pour aller patch ok oula j'avais pas du tout vu le temps passer du coup il est très tard et en même temps ça fait très longtemps que j'enregistre donc j'aime beaucoup ce jeu donc on va le continuer en live ça c'est sûr la question c'est bam oh c'est quoi ça ? oh une autre carte d'accès groupe gp on avait un truc qui était verrouillé par ça c'est quoi ça une grenade ? grenade à gaz très bien toi t'as rien du sirop ou non du soda c'est quoi ça rien du tout très bien die resist ok et ben on avance bien c'est quoi ça ? une bombe de peinture on avance bien on découvre des choses c'est intéressant pour le moment c'est très très joli très sympa on lira ce journal audio la prochaine fois donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder et j'avais pas vu du tout que j'avais fait une vidéo aussi longue donc eh ben tant pis ça fera une vidéo une présentation assez longue on aura vu pas mal de choses donc on voit qu'il y a de la gestion de l'énergie on a de la vie pour le moment on est assez résistant c'est pas trop compliqué ça va on trouve des nouvelles armes on trouve des trucs c'est pas mal j'aime beaucoup donc on continuera en live ce jeu quand je ne sais pas mais mais on va le continuer ça c'est sûr allez donc moi je mets un terme à cette vidéo et donc je vous dis à bientôt pour la suite en live et à plus salut à tous ciao